Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Stéphane Boutice et vous êtes sur la chaîne YouTube pour la Bella Figura. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Je suis fondateur du magazine de lifestyle masculin, Jean-Cleumann Chemistry et de la marque de vêtements pour hommes, Boutice. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler chaussures, souliers, grôles, pompes. Je vais vous parler de ces chaussures indispensables à posséder absolument dans la garde-robe d'un homme. Un guide des basiques du soulier au masculin. Avant de vous en parler, j'aimerais vous inviter à me rejoindre sur ma page Instagram Stéphane Boutice ainsi que la page de la marque de vêtements Boutice. J'y parle des coulisses, du le podcast Jean-Cleumann Chemistry ainsi que des actualités inhérentes à la marque de vêtements Boutice. Et maintenant, place au sujet, les chaussures. Nous allons parler de formes, de modèles, de richelieu, de derby, de mocassins, la chouka boots, les boots, les sentiagues, les sneakers et j'en passe. Nous allons parler de matières, de posseries. Nous allons parler des marques et des différents bottiers. Et nous allons enfin parler des différentes utilisations. Dans quel contexte porter tel ou tel modèle, tel ou tel... Nous allons parler également de l'utilisation de ces différents modèles, dans quelles circonstances et dans quel contexte. Concernant les formes des souliers, la chaussure, c'est très personnel. Sachez que tout ce que je vais vous expliquer maintenant, ce sont mes règles que j'ai fait, miennes. Ce ne sont pas des règles, ce n'est pas une science exacte, la chaussure. Maintenant, vous devrez aller vers le soulier qui vous parlera le plus, vers où votre cœur se portera. Personnellement, j'ai une affinité avec la chaussure britannique américaine, qui a une forme plutôt arrondie. Je vais vous en montrer quelques-unes après. Ne soyez pas impatients. L'école française est plutôt l'école Berlouti-Cortet, assez allongée, pointue, avec la patine, avec des détails, on dirait presque des bijoux. Personnellement, je trouve ça très beau sur les autres, mais pas sur moi. La chaussure italienne est entre deux. Vous avez des formes plutôt allongées, vous avez de la patine, vous avez beaucoup de marrons, beaucoup de marrons marbrés. Notamment chez Santoni, chez Gravati, chez d'autres noms qu'on peut citer, Fratelli Rossetti, Ferragamo, etc. Ensuite, vous avez les britanniques. Vous avez John Loeb, qui est un britannique français, parce qu'il appartient à Hermès, sans rentrer dans les détails. Le goût de John Loeb est très britannique. Vous avez Edouard Green, vous avez Croquet & Jon, vous avez Chenet, vous en avez plusieurs. Mais principalement, ceux que j'affectionne le plus sont Edouard Green, Croquet & Jon, Croquet & Jon en numéro 1, parce que pour moi, il a le meilleur rapport qualité-prix. Maintenant, tous les modèles ne me plaisent pas, mais j'y trouve mon compte, notamment sur les mocassins. Je vais vous en présenter quelques paires que je possède et que j'ai possédées, parce qu'entre-temps, les chaussures, je les accumule, je les vends, je les donne. Je n'aime pas posséder 500 paires, parce que de toute façon, je n'ai pas la place. Et puis de toute manière, vous vous rendrez compte que vous porterez toujours les mêmes modèles. C'est comme pour les cravates, comme pour les vestes, comme pour les pulls, comme pour tout. On tourne généralement sur 4-5 paires maximum, quand on se sent à l'aise dans ce qui est la meilleure qualité, finalement. Je tourne sur 4-5 paires de mocassins, parce que je ne porte plus qu'exclusivement des mocassins. J'ai des chuka boots, mais j'ai du mal à porter, par exemple, des Richelieu et des Derby. J'en ai possédé, j'en ai eu, j'en ai vendu, mais non, je me trouve très bien avec les mocassins. C'est pour moi comme une forme de sneakers. Donc là, on est sur la forme. Je rebondis donc sur les modèles. Richelieu, Derby, la Derby est plus sport, la Richelieu est bien plus habillée. Moi, j'aime bien casser le côté strict d'une tenue formelle, par exemple avec un costume, ou même un dépareillé en mettant un mocassin. La solution encore plus sportswear, c'est de mettre une Clarks, une paire de Sanders, le modèle Playboy, notamment que vous pouvez trouver chez Beige Habilleur, ou chez Gingy, chez Royal Cheese. C'est comme avoir une basket au pied, sauf que ça sera un peu plus habillé. Vous avez une semelle vulcanisée, donc c'est une sorte de plastique, qui donne au soulier une certaine souplesse, une certaine nonchalance quand on la porte, même avec un très beau costume en flannel. Regardez M. Giannini, pour ne pas le citer, qui portait un modèle bottine Toads à picot sur des costumes caraceni. Donc c'était incroyablement élégant, avec un petit twist sportswear, qui donne un petit peu cette touche d'insolence. On casse les règles, on casse les codes. C'est pour justement ne pas être trop strict. C'est pour dire, je porte le costume, je connais les codes, mais je vais le casser avec ma petite touche personnelle. Évidemment, il ne va pas mettre une sneakers. Ne mettez pas une Stan Smith, s'il vous plaît, ou même une New Balance ou une Converse avec un costume. Non. Dans certains magazines, on le fait, on l'accepte, on le tolère, avec un t-shirt rock. Le t-shirt rock, encore, ça passe. Mais la sneakers, pour moi, un costume doit être porté au minimum avec un mocassin. Vous pouvez tenter la Chuka Boots si vous voulez, le Richelieu, bien évidemment, le Derby. Encore que le Derby est une chaussure plus informelle par rapport à la Richelieu. Voilà. Twister-le également avec une très belle botte. Une très belle botte comme ils font chez Barbanera. Chez Usbands, on trouve de très belles bottes. Puis vous pouvez vous procurer une très belle paire de Santiax aussi. Ça cassera, ça fera un petit peu ce côté pimpe, pimpe, plouk, comme on aime. Chez Boutiche, on aime twister des pièces très, très classiques avec ce côté un petit peu voyou, plouk chic, etc., qu'on aime bien. Ensuite, parlons matière. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut choisir toujours des très belles peaux, 100% cuir. Donc, n'allez pas sur les matières synthétiques comme pour les tissus dont on a parlé sur la vidéo. Je vous mets le lien ici. Donc, la vidéo, c'était un guide sur les tissus de costumes pour hommes. Ensuite, vous avez les cuirs pleines fleurs, les cuirs grainés. Vous avez les cuirs en veauvelours. Vous avez les cuirs veauvelours. Qu'est-ce que vous avez ? Bon, principalement, les grandes familles, c'est cuir pleines fleurs, cuir grainés, cuir veauvelours. Puis, vous avez des chaussures qui sont doublées, non doublées. Il y a des mocassins tressés, les chaussures tressées, par exemple. C'est toujours du cuir. Je pense que c'est des grandes familles. Puis après, évidemment, vous avez le crocodile, l'autruche, le lézard, les matières un petit peu plus exotiques. Mais restez dans le traditionnel, principalement. Une fois que vous avez ces basiques, vous pouvez vous aventurer dans des matières un petit peu plus onéreuses, plus exotiques. Personnellement, je vous le déconseille, si c'est vos premières paires de chaussures, allez sur les couleurs noir, chocolat. Ne partez pas, ne vous aventurez pas sur des couleurs bizarres, violet, vert, bleu. Ça, faites-le vraiment quand vous avez vraiment vos basiques et pas avant. Moi, je vous conseillerais, pour commencer, partez sur un mocassin chocolat foncé, en cuir pleine fleur marron, cognac éventuellement, bordeaux, et un mocassin noir. Il s'adaptera avec toutes vos tenues, que ce soit avec un jean bleu brut, avec un jean blanc, avec un pantalon en flannel gris, avec un costume gris, un costume bleu. C'est vraiment les basiques pour faire une bonne rotation sur tous les éléments basiques de votre garde-robe. Une paire de Richelieu, si vous aimez les chaussures à lasser, une paire de Derby, pourquoi pas, une paire de Chuka Boots. Et une petite bottine, pourquoi pas. Voilà, ça, c'est vraiment les basiques à avoir. Les différentes marques que je possède, comme je vous ai dit, je vous ai parlé de Croquet & Jones, de Church, je vous ai parlé d'Alden, je vous ai parlé de même Fairmount en entrée de gamme, ça peut être pas mal. Barbanera, Barbanera, j'aime beaucoup, ils ont 2-3 modèles que je porte souvent, et je trouve que c'est une fabrication italienne, et c'est très très qualitatif. Et même au niveau du style, je trouve qu'ils font beaucoup de recherches, j'aime bien leur goût également, ça me parle avec la marque Boutice, on est assez aligné en termes d'univers de marque, d'inspiration, de musique, etc. Voilà, une marque, c'est pas juste le produit, une marque, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est comment vous arrivez à capter, c'est comme quand vous devez séduire une femme. Il faut trouver des lieux communs avec le client, inconsciemment, c'est de la manipulation sans... Voilà, c'est... Comment on le fait pour une marque de lessive, comment on le fait pour une marque d'ordinateur, une marque de voiture, etc. L'univers vous parle, vous appartenez à cette tribu, vous avez envie d'appartenir à cette tribu, c'est comme ça. Le produit, il faut qu'il soit valable, obligatoirement. Les chaussures dont je vous parle, elles sont vraiment montées à la main. Lorsque vous achetez une paire de chaussures en ligne ou en boutique, essayez toujours, parce que les numéros, les chiffres, je les ai touchés de ma propre peau. Chez Croquet & Jones, notamment, j'ai acheté deux paires de mocassins différents, montés sur des formes différentes. Chaque chaussure a sa forme, il y a une forme Michel, il y a une forme Jean-Claude. Un 8 n'aura pas la même taille selon la morphologie du pied. Moi, j'ai un petit coup de pied et une grande plante de pied. Du coup, je ne rentre pas, malheureusement, dans tous les mocassins, notamment chez Croquet & Jones, le Cavendish. Une demi-pointure au-dessus, c'est trop grand. Une demi-pointure en dessous, c'est trop petit. Donc, essayez-les toujours. Sachez qu'il y a une partie du montage de la chaussure qui est faite de façon mécanique, donc mécanisée. Maintenant, il reste aussi un travail manuel. Donc, il y a une tolérance. Vous coupez un peu plus d'un centimètre, un centimètre en moins. Le cuir est détendu à la main. Donc, ça reste quand même un travail assez artisanal. Il faut toujours, toujours, toujours essayer. Sur les sneakers, vous savez que vous faites un 42,5, vous pouvez acheter tranquillement sur Internet. Généralement, c'est quasiment qu'un travail mécanisé pour tout ce qui est Converse, Vans, New Balance, etc. Maintenant, pour le reste, essayez systématiquement parce qu'on parle quand même de chaussures qui coûtent pas moins de 400, 500, 800, 1000 euros. C'est des chaussures qu'on garde dans le temps. Moi, honnêtement, je préfère porter une belle paire de Croquet & Jones, la faire rafistoler chez mon cordonnier, mettre des patins, mettre des fers encastrés toujours pour qu'elles durent dans le temps. Mettre un coup de crème. Je ne suis pas un maniaque du cirage de pompe, en sens figuré et sur la pompe. Je n'en ai pas énormément, mais je vais vous les montrer. J'ai une bonne rotation pour faire en sorte qu'elles durent dans le temps. J'ai des paires qui sont là depuis 10 ans. Elles sont faites dans les plus belles qualités, dans les plus belles pousseries. Les formes sont belles. J'aime quand elles vieillissent avec moi. Et je suis toujours très heureux de les porter, même 10 ans après, plutôt que d'acheter une chaussure à 100 euros qui va mal vieillir, dont je serai mal à l'aise quand je sortirai parce qu'elle ne me mettra pas à mon avantage. On ne peut pas revenir en arrière. Une fois qu'on porte des Croquet & Jones, des Barbanera, des Edward Green, des John Loeb, toutes ces marques-là sont des marques qui ont toujours fait de la chaussure, qui sont spécialisées là-dedans. Elles n'ont plus leur preuve à faire. Les gens qui portent ça, ils ne portent pas autre chose. Après, vous n'allez pas aller chez une marque qui fait des chaussures moins bien. Je suis allé à la boutique, il y a une boutique à la Madeleine d'une marque espagnole qui a ouvert, qui fait des chaussures qui imitent les chaussures des grands. Mais honnêtement, j'ai regardé les finitions, je les ai essayées. Ce n'est pas la même sensation. Quand vous la mettez sur le pied et que vous connaissez les autres marques, vous ne pouvez pas acheter ce type de produit. Ça peut dépanner, c'est du dépannage, mais c'est des chaussures qui dureront moins longtemps dans le temps. Vous en serez moins fier quand vous les porterez. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas comprendre. Quand on a mangé toute sa vie de la mauvaise nourriture, on ne peut pas savoir qu'il y a de la bonne nourriture à côté. Une fois que vous mangez de l'excellente nourriture, vous n'aurez plus envie de manger des plats préparés. C'est comme ça, c'est naturel. Ce n'est pas être snob. Oui, c'est un investissement. Je parle bien d'investissement, mais c'est un vrai investissement parce que ce n'est pas des Kleenex. Vous achetez ça, c'est quasiment pour la vie. Quand j'achète une nouvelle paire de chaussures, j'ai envie qu'elles me durent. Je dis 10 ans, mais en fait, ça se trouve dans 20-30 ans, je les aurai encore. Donc, mettez-y le prix. C'est un bon investissement et vous pourrez les porter avec vos jeans, avec vos shorts l'été à la plage, avec vos costumes, avec vos tenues dépareillées. Vous en serez vraiment satisfait. Il s'agit d'un mocassin Croquet & Jones en veuvelour avec une forme plutôt américaine, arrondie. Je les aime parce qu'elles sont non doublées. Dans une Suède couleur chocolat qui se marie très bien avec un jean, par exemple, un pantalon foncé. Mais également, pourquoi pas, un pantalon blanc, bien que je le préfère avec du foncé. C'est une chaussure non doublée, donc je porte généralement l'été, mais en fait, je me rends compte que je porte aussi bien les chaussures d'été l'hiver. Ensuite, un modèle de basse shoes, les V-Juntes noirs. C'est des chaussures collège d'étudiants de la Ivy League. C'est un modèle emblématique. Les chaussures, je pense, de Michael Jackson. J'adore ce modèle. C'est un modèle qui coûte moins de 200 euros. Et honnêtement, c'est une chaussure que j'ai de plus en plus de plaisir à porter toute l'année. Avec un pantalon gris, avec un costume, avec un costume foncé, avec un jean, avec un pantalon vintage. Vraiment, j'adore. Je ne portais jamais de noir et j'ai repris goût à porter des accessoires. Je dis bien uniquement des accessoires, donc chaussures, ceintures noires avec ce modèle-là. Et je dois dire qu'elles vieillissent bien. Je les ai achetées chez Royal Cheese, à Paris. Ce modèle est un modèle que j'aime beaucoup. Je l'ai en marron cognac et en modèle noir de chez Croquet & Jones. Modèle Boston, je ne me souviens plus le nom. Grand Am, Boston, je ne me souviens plus. Enfin bref, ils ont différentes formes. C'est le même type de mocassins. C'est juste qu'ils vont dessiner un détail différemment, etc. Mais la chaussure, globalement, elle est construite sur ce type de forme. C'est une forme, comme on peut le voir, assez américaine. Donc très arrondie. On n'est pas sur les formes allongées, italiennes, françaises, etc. Non, on est vraiment sur un mocassin classique. Un mocassin qui, j'aime le dire, est comme une basket pour moi. Moi, c'est vraiment, j'ai la sensation d'être dans des sneakers. Le mocassin, c'est pratique. On l'enlève, on l'enfile. Hop, on se lève le matin, on doit aller acheter sa baguette. On a un pantalon, on l'enfile et on est élégant en plus. Il y a un côté plus décontracté par rapport à une Richelieu et une Derby, qui est à l'assai, qui se lasse donc. Mais on peut la porter aussi bien avec un jean, avec un chino ou avec un costume. On ne sera jamais hors sujet. C'est ça qui me plaît. Au début, j'avais du mal à le porter. Puis finalement, c'est une de mes chaussures préférées que je porte avec cette basse, les mocassins noirs, chaussettes blanches. Porter n'importe quel pantalon, une veste, un pull, une chemise en jean, une chemise habillée. Ça fera toujours son petit effet. Je pense que vraiment, j'insiste là-dessus, j'ai envie de marquer le clou. Avoir deux paires de mocassins de cette qualité-là, c'est vraiment le ciment de votre garde-robe. C'est vraiment la base, la base de la base. Une fois que vous avez des belles chaussures, les gens s'arrêteront, ils feront la différence. Ils verront que vous avez une belle paire de chaussures, que vous serez bien dans vos pompes, parce que c'est important d'être bien dans ces pompes. Et là, je peux vous dire que moi, je suis bien dans mes pompes. C'est vraiment des chaussons. Pour moi, le ciment d'une garde-robe, de toute façon, il tourne autour de la chemise et d'une paire de mocassins. On peut ne pas avoir un costume bespoke, tout ce que vous voulez. Mais si on a une belle chemise, bien repassée, une belle paire de chaussures, même avec un jean, vous serez élégant. Vous serez élégant, vous aurez une autre démarche que si vous marchez en basket ou en tongs, en flip-flop, en ce que vous voulez. Vraiment, la base de la garde-robe, le ciment de votre garde-robe, c'est vos souliers et vos chemises. Après, vous étoffez avec le reste. Ensuite, il y a cette paire de boots Barbanera, en veuvelour, pareil, couleur marron-chocolat, comme le mocassin de chez Croquet & Jones. J'ai également une monoboucle Barbanera dans le même ton. Ce qui est intéressant, c'est que je peux la porter avec une ceinture que j'aime beaucoup, de la marque Silver Ostrich, qui est exactement de la même couleur. Donc voilà, c'est des achats, j'aime dire, intelligents, parce qu'on peut multiplier les possibilités de port avec différentes pièces de sa garde-robe. Alors, cette paire de boots, elle se porte très bien, avec un pantalon large. Je fais faire mes bas, généralement, j'avais commencé à 20,5. 21, aujourd'hui, je porte même des pantalons avec des bas à 22. Je trouve que le drapé du tissu prend tout son sens avec l'amplitude de la coupe d'un pantalon. Plus le pantalon sera étroit, moins on verra de fouillité sur les reflets du tissu. Et je trouve ça dommage d'avoir un mollet saucissonné avec des pantalons très étroits. Donc, cette boots, elle se prête très bien aussi pour cacher un couteau, par exemple. Non, c'était juste pour la vidéo. Ne faites jamais ça, vous vous ferez arrêter. En revanche, non, on y est vraiment très bien. Il faut s'habituer, au début, à marcher avec, parce que le talon doit faire un peu moins de 10 cm, entre, je dirais, 7 et 8 cm. Mais c'est vraiment des boots que j'aime beaucoup. Ils ne les offrent pas chez Barbanera. Elles coûtent un certain prix. Mais j'en suis vraiment très, très content parce que, de plus, dans le commerce, c'est très difficile de trouver ce genre de pièces avec ce degré de qualité. Ensuite, toujours de chez Barbanera, très beau dessin de chaussures. J'adore la forme. Ce n'est ni trop arrondi, ni trop pointu. C'est vraiment très, très élégant. J'adore les portées avec, notamment, ce costume en prince de Galles, couleur beige et noir. C'est un monoboucle avec un cycliste doré. Le cycliste, c'est la boucle. C'est Marc Guillaume qui m'a appris ça. On appelle ça un cycliste. Et il est arrondi, doré. Je trouve que le soulier est vraiment très, très beau. Et pareil, vous allez chez Croquet & John, ça sera trop massif. Vous allez chez Church, ça sera encore plus massif. C'est difficile de trouver des modèles monoboucles parce que c'est vraiment spécifique. Tout le monde n'en porte pas. Et du coup, les maisons en produisent très peu. Et bien là, j'ai trouvé vraiment un modèle qui me plaît vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment très, très, très chic. Vous pouvez en constater par vous-même sur ces images. Couleur suède, chocolat marron, comme je l'ai dit tout à l'heure. On peut le porter facilement avec une ceinture en veuvelours ou sans ceinture, peu importe. Mais voilà, ne portez pas du noir avec du marron. Essayez de rester en cohérence avec la couleur de votre ceinture et soulier. Il faut que ça soit de la même couleur, généralement. Ici, on a un modèle de chez Church en veuvelours non doublé dans les tons taupe que j'aime bien porter. Plus l'été pour la couleur et pour le fait que ça soit un mocassin non doublé. Il rappelle assez bien le modèle 180 de Weston. Finalement, voilà, ce ne sont que des dessins. Personne n'a rien inventé. Il y a 10, 20, 50 maisons qui font le même type de mocassin. Maintenant, vous payez la marque, vous payez le prestige, l'histoire, les posteries, le montage aussi. Parce que Weston fait des chaussures qui sont extrêmement bien faites. Le truc, c'est que moi, j'ai eu une paire de Weston, le demi-chasse. Je l'ai trouvé extrêmement lourde. Et finalement, j'ai dû m'en séparer. Je les ai donnés à mon frère qui fait une demi-pointure de plus que moi. Et j'avais commencé par une paire qui était trop serrée. Et puis ensuite, j'avais fait changer la paire. J'ai eu une demi-pointure largeur. En plus, c'est compliqué parce que quand on a trop de possibilités, qu'on n'est pas maître de choisir, c'est très compliqué de trouver la bonne taille en prêt-à-porter. Encore plus, je pense, en mesure. Parce que quand on se trompe, on peut difficilement revenir en arrière une fois qu'on a monté le premier essayage, etc. Chez Weston, il y a vraiment plein de possibilités. Du coup, ça a été compliqué pour moi. Je le vis comme un traumatisme dans mon expérience du soulier. Bien que la maison soit une maison très respectable et qui travaille avec de très, très belles pausseries, de très beaux modèles également. Il n'y a pas dix modèles de mocassins, mais le 180 qui plaît beaucoup, notamment à toute cette vibe de pointard branché français. Et pas que. Mais voilà, le modèle Church, c'est un modèle qui rappelle le modèle 180. Ensuite, un autre modèle emblématique de la maison Church qui s'appelle le modèle Grafton. C'est un très beau richelieu couleur noisette que j'ai porté longtemps, il y a bien dix ans. Et là, elle dorme dans... Elle dorme dans mon... Dans ma garde-robe. Car, comme je vous l'ai expliqué, je porte difficilement les chaussures à lacets. Puis, vous voyez, c'est un modèle qui est quand même assez rustique, qui fait très campagne. Au départ, je le portais même avec des costumes, mais mon œil s'est aiguisé. J'observe de plus en plus les personnes élégantes, les personnes élégantes qui le sont vraiment et qui connaissent extrêmement bien les codes, ne portent pas ce genre de souliers avec un costume. Même si les jeunes marques à la mode vous montrent qu'on porte des Converse avec un t-shirt rock sur un costume pour être rebelles, non, ça ne se fait pas. Alors, justement, en parlant de Converse, alors, voici une des deux paires de baskets que j'utilise pour mes tenues au quotidien. Or, baskets, l'e-running que j'utilise uniquement pour faire du sport et non pas pour m'habiller. Je les porte avec un pantalon large qui vient d'un deadstock en Italie. Et voilà, elles sont déglinguées. J'aime qu'elles soient un peu sales. Je n'aime pas les baskets trop propres. Je ne suis pas de ces gens qui nettoient à la gomme leurs nouvelles baskets made in China qu'ils ont payées 300 euros, non. Enfin, la Chuka Boots. La Chuka Boots de Sanders, le modèle Playboy, qui m'a été gentiment offert par la boutique Beige Habilleur il y a plusieurs années de ça, que je garde et que j'ai désirées et qui me font encore quelque chose. Voilà, c'est des chaussures faciles. On est comme dans une basket à l'intérieur avec sa semelle vulcanisée. Elles se prêtent bien, éventuellement même avec un costume. Mais elles sont parfaites avec un jean qui soit foncé, qui soit clair et même blanc. Voilà, c'est des chaussures qu'on met facilement quand on ne veut pas se prendre la tête. Ce mocassin tressé vient de la boutique de notre cher ami Andréa Luparelli, de la boutique Sartorieri Pense à Rome. C'est un mocassin en cuir tressé qui est très léger et qui résolument, un mocassin d'été étant lui-même non doublé, se porte très bien avec un costume en lin, avec un jean sans chaussettes. Et je dis bien sans chaussettes, pas avec des chaussettes invisibles. Je fais partie de la team... Je n'aime pas ce mot. Je fais partie de ceux qui portent les chaussures l'été, les mocassins sans chaussettes. Ou alors avec des bas, comme ici. Enfin, la reine des boots, du plouc voyou, du plouc chic, du pécno chic. C'est la Santiago. Celles-ci, je les ai achetées, je ne me souviens plus dans quelle boutique. Et voilà, elles sont légèrement grandes. Mais regardez, constatez par vous-même la qualité du cuir, les reflets, la lumière. Puis ça en jette avec un pantalon large. Là, en l'occurrence, je vous fais une confidence, je l'ai porté sans pantalon. J'avais un slip, ne vous inquiétez pas, vous ne verrez pas. Irregardable. Voilà. Donc, en gros, ça, c'est un petit éventail de mon parc à chaussures. J'en ai eu davantage, mais je vous dis, et je réinsiste là-dessus, rien ne sert de posséder 200 paires de chaussures. Si vous avez, je dirais, compris basket, une paire de Vans, une paire de Converse, une paire de boots, deux mocassins, une paire de derby, vous vous en sortez avec moins de 10 paires de chaussures et vous avez de quoi tourner avec ça, avec toutes vos tenues. Le tout, c'est vraiment de bien les entretenir. Mettez des embauchoirs absolument en cèdre, non vernis. Ça absorbera l'humidité, ça évitera que la chaussure craque et ça conservera la forme d'origine de votre soulier. Ensuite, un peu de crème. Je vous l'ai dit, je ne suis pas un maniaque du cirage. Mettez de la crème avec un chiffon, une brosse. Vous en mettez de temps en temps, comme votre peau en fait. La chaussure a besoin de s'hydrater pour éviter de sécher et puis de casser. Ça sert à ça, la crème. Quoi d'autre, ne les portez pas plus d'un jour de suite pour les faire tourner, les faire respirer. Et puis, mettez absolument des patins en dessous de la semelle pour éviter que la semelle s'abîme. Faites placer des fers encastrés, ça maintient la pointe, ça évite que la pointe ne se décolle. On peut faire poser des fers encastrés également sur le talon. Moi, je ne le fais pas, mais il y en a qui le font parce que le talon, on a tous une démarche et au bout d'un moment, c'est comme s'il s'élimait. Et du coup, on arrive sur le bois du talon et là, ce n'est pas bien parce qu'il faut changer après tout le talon. Donc, afin de prévenir ce genre de désagrément, faites poser des patins. C'est de la gomme en plastique qu'on pose, que le cordonnier va vous poser sur la chaussure. J'ai écrit un article d'ailleurs sur Gentleman Chemistry si ça vous intéresse, avec les différents cordonniers dans Paris et en Ile-de-France pour pouvoir entretenir vos précieuses chaussures. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous aussi, vous avez des chaussures que vous affectionnez, que vous avez entretenues et qui ont traversé le temps avec vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous à ce propos. Et si vous avez des marques à me recommander qui font des très beaux mocassins, notamment je suis à la recherche des mocassins noirs, marrons, cognac, etc. N'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à partager, à en parler autour de vous à des personnes qui seraient intéressées par le sujet du vêtement et de la chaussure, pourquoi pas. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !